Congo à venir, Mokai Abako Cette retraite se devait de répondre à deux défis majeurs, à savoir le défi de l'évaluation du franc coma pour le Congo depuis la retraite introductive de Kinga Kati du 12 avril 2018 à ce jour en passant par le lancement de la signature de la charte le 1er juillet 2018 et les élections du 30 décembre 2018 Ensuite le défi de la gouvernance car le FCC a remporté presque toutes les élections directes et indirectes en dehors de l'élection présidentielle et se retrouve aujourd'hui au centre de la gouvernance tant au niveau national que provincial Aujourd'hui, nous voici encore une fois dans ce beau cadre du site Kisongani ici à Kinga Kati pour la réunion de restitution des travaux de la première retraite politique d'évaluation du franc coma pour le Congo devant l'autorité morale mais également les hauts cadres du FCC qui n'avaient pas fait le déplacement de Mwela Au nom de l'autorité morale du FCC et de la coordination nous souhaitons la bienvenue à tous les hauts cadres du FCC qui ont répondu à l'invitation de ce jour Sur ce, avec l'autorisation de son Excellence M. le Président de la République honoraire et Autorité morale du FCC nous vous présentons le programme de la réunion de ce jour M. le Président, Autorité morale du FCC en premier lieu de vous présenter les meilleurs voeux pour l'année 2020 les meilleurs voeux de bonheur, de prospérité et de longévité pour votre famille biologique ainsi que pour votre famille politique que nous sommes aujourd'hui réunis ici derrière vous le FCC Excellence M. le Président au nom de la jeunesse parlementaire du FCC au nom de la jeunesse congolaise je tiens personnellement, profondément à vous réitérer notre disponibilité, notre engagement notre volonté ferme de vous servir et de vous soutenir sans ombrage Excellence, comme ce fut dans le passé comme c'est le cas aujourd'hui et dans le futur, nous allons continuer à cheminer avec votre suprême autorité nous en tant que vos fervents et disciplinés soldats vous en tant que notre commandant suprême commandant suprême qui travaille d'arrache-pied pour l'unisson de notre famille politique d'arrache-pied pour consolider notre famille politique qui est le front commun pour le Congo je vous en remercie encore une bonne fois Excellence M. le Président l'autorité morale du FCC vous me permettrez de vous féliciter puisque vous avez conçu, créé de main de maître par vous-même cette grande machine politique qui est le FCC aujourd'hui qui ravage tout, qui écrase tout, qui pulvérise tout sur son passage Excellence, pour nous la jeunesse du FCC comme vous le savez si bien, vous êtes notre guide celui qui montre la voie celui qui montre le chemin face à des multiples péripéties que nous pouvons croiser ci et là mais c'est vous qui êtes le garant de notre famille politique c'est vous qui êtes le constructeur de notre vie politique Excellence, je vous félicite pour avoir, comme je le disais tout à l'heure conçu ce mastodonte politique qui est devenu le FCC tout cela grâce à votre perspicacité votre ténacité votre imagination foisonnant, pullulant de créativité et d'intelligence vive hors du commun Excellence, M. le Président, autorité morale du FCC vous devez savoir que pour nous, pour tous réunis ici particulièrement la jeunesse vous êtes l'essence même de notre combat politique vous êtes notre seule ambition politique vous êtes notre seul objectif politique pour les échéances électorales à venir le FCC est une grande maison tout le monde le sait mais dans une grande maison nous retrouvons beaucoup de chambres quand je dis de ne pas nous garder pour vous parce que demain ou après demain on risque de se perdre dans cette grande maison et nous voulons avoir cette formule là pour le développement de nous tous nous parlons d'une maison qui est l' FCC mais nous voulons avoir l'organigramme et surtout le plan de cette maison c'est à dire l'adresse les sièges de notre plateforme FCC et à l'intérieur on va retrouver nos régroupements et nos partis politiques que chacun sache se situer par rapport à son régroupement par rapport à son parti politique et aussi par rapport à cette grande maison où nous appartenons nous tous nous sommes désolés certes une année déjà dans cette grande maison une année déjà ici dans FCC pour nous qui venons d'arriver mais nous manquons encore nous ne savons pas encore quelles sont les réformes qui sont apportées dans cette maison dans mon deuxième point je veux parler des actions à un pacte visible pour préparer 2023 je vais nous dire ici quelles élections de 2023 ne vont pas se ressembler aux qu'une élection précédente pourquoi ? parce que simplement elle va achever un cycle et va ouvrir un autre ce qui revient à dire qu'il faut nous préparer en conséquence et nous préparer en conséquence nous devons nous enraciner dans le cœur de nos électeurs nous enraciner dans le cœur les honneurs électeurs ça veut dire nos électeurs doivent respirer non pas l'air mais non 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 pourquoi ? parce qu'ils doivent nous lire dans des actions que nous allons poser et ces actions-là ces actions-là demandent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne mais nous allons changer quelques pions qui nous mettent de bâton sur l'euro parce que les élections se gagnent à province et non pas à Kinshasa ou principalement à Kinshasa le cadre des militants du FCC à travers la République ont réellement besoin d'être moralisés de nouveau encouragés et mis sur le chemin du combat c'est pourquoi nous souhaitons de tout notre cœur qu'incessamment les équipes fortes alors les vertébrés par les faiblards puissent se déployer à travers les provinces pour réellement parler du FCC et de vous-même les camarades qui sont passés devant moi vous ont rassuré de notre soutien et je voudrais y revenir en disant que nous députés nationaux j'espère bien sénateurs également et principalement de la grande province orientale parce que c'est une province qui vous est très chère c'est pourquoi d'ailleurs vous allez trouver mentionné clairement là-bas Kisangani notre chef à la bifification cela signifie que le chef de l'état porte cette province dans son cœur vous avez notre soutien total nous allons nous battre nous de la province orientale tous les élus et les non-élus pour que vos idéaux portés aujourd'hui par le FCC puissent gagner cette grande province orientale nous tenons à informer votre auguste autorité que la session budgétaire de septembre s'est clôturée à toute bonté quelles que soient malgré bien quelques difficultés auxquelles nous avons fait face lesquelles difficultés sont liées n'est-ce pas aux différentes attaques aussi bien de nos alliés il faut le dire et de l'opposition la camarade qui m'a précédé a dit elle n'a pas voulu être explicite mais le moment venu nous allons nous en charger pour voir dans leurs yeux ceux-là qui veulent nous mettre les bâtons dans les roues et les écarter des postes de décision au niveau de notre coalition et c'est là j'espère bien avec votre autorisation Excellence Monsieur le Président de la République qu'on aurait les autorités morales à votre qualité de l'acteur clé et majeur de la politique de notre pays nous voudrions vous dire que désormais nous allons afficher les deux facettes les deux facettes parce que j'ai l'impression que au sein d'IFCC nous sommes trop intellectuels il y a l'intellectualisme qui nous porte alors que nos amis utilisent le populisme pour des fois nous discréditer sincèrement avec un cœur net j'espère que c'est le cas pour toutes et chacun de nous ici présents nous avons foi à Dieu parce que sans Dieu nous ne pouvons rien et nous croyons fermement à l'accompagnement de nos ancêtres sous votre leadership pour reconquérir notre place au sommet de l'État nous y croyons fermement et soyez-en rassurés le la fumée commencera à se manifester d'ici pour le reste nous nous remettons à votre entière disposition pour n'est-ce pas des orientations pratiques l'intervenant estime qu'il faut maintenir le seuil et au besoin le renforcer s'exprimant sur les causes des comptes et performances de notre famille politique à l'élection présidentielle l'intervenant après avoir mis en exergue les atouts matériels et humains impliqués dans la campagne du candidat du fonds commun pour le Congo a relevé quelques éléments pouvant expliquer la défaite inattendue de ces derniers à la présidentielle de 2018 il a relevé entre autres en effet les contextes viciés par les interférences extérieures et une campagne de désinformation menée par certains princes de l'église qui ont accru la méfiance des électeurs vis-à-vis du candidat FCC à la présidentielle dans le même ordre d'idée il a mis en évidence la troublante difficulté du transfert de voix du même corps électoral des élections législatives nationales et provinciales sur les candidats présidents de l'église au cours des débats qui s'en sont suivis engagés dans une véritable logique de thérapie de groupe pour les regroupements politiques du FCC les partis politiques les personnalités la société civile ainsi que les candidats à la présidentielle lui-même et secrétaires permanents du PPRD se sont livrés à une autocritique sans complaisance sur les causes de notre échec à la présidentielle et ont mis en exergue notamment les constats suivants mauvaise communication au sujet du bilan des 18 ans de pouvoir de Joseph Kabila précarité sociale liée à une gouvernance qui n'a pas orienté ses actions au cours des deux dernières années précédentes les scrutins vers certains besoins primaires de la population privilégiant les financements des élections et la stabilité macroéconomique supervision de la campagne par les gouverneurs coordonnateurs provinciaux du FCC qui eux-mêmes étaient candidats et en cette position ont mal orienté toute la logistique de la campagne tout en nourrissant parfois des conflits avec les autres candidats choix tardifs du candidat du FCC à la présidentielle qui n'a pas donné le temps suffisant aux sociétaires du FCC de mener une campagne de qualité comportement égocentrique de certains acteurs sous-terrain qui soit ont privilégié leur campagne personnelle soit purement et simplement ont trahi en faisant la campagne d'autres candidats à l'élection présidenciers présidenciers communistes entre membres du même regroupement du FCC indiscipline observée au sein de certains regroupements couplés au manque de sanctions non prise en compte de propositions formulées par différentes séries de l'équipe de campagne du candidat manque criant voire la répartition inéquitable du matériel de campagne et de toute la logistique électorale mauvaise gestion et répartition inégalitaire des fonds alloués à la campagne électorale influence négative des écoles catholiques qui ont servi des bureaux de vote constatés à travers le favoritisme de leur personnel au profit des témoins des candidats de l'opposition des doutes qui planaient sur l'effectivité de l'organisation des élections la tendance à sacrifier les milieux ruraux au profit des milieux urbains des doutes sur la fiabilité de la machine à voter l'égoïsme de ceux qui étaient au gouvernement au moment de suite au mépris de la solidarité du groupe des nombreuses querelles des chefs autour de l'autorité morale à la veille du grand l'encadrement déficitaires de la société civile pourtant un des pôles importants aux côtés de l'autorité morale au cours de ces trois dernières années pour le secrétaire pour le secrétaire permanent Emmanuel Ramadan du 23 au 30 décembre 2019 dans la mesure où elle a été fatale sur nos chances de succès après avoir donné quelques informations stratégiques portant sur la probabilité de manipulation de la machine à voter il a appelé les participants à se défaire de la distraction qui aurait gagné le FCC au moment des élections et on a appelé à l'arrêt de débat sur la trahison pour reprendre à zéro notre travail autour du président Joseph Kamil à l'arrêt Non, c'est pas possible quand même. Généviève, regarde la photo. Il y a un mot à l'avenir. C'est un mot à l'avenir.